Bonjour à tous, bonjour, je pense que c'est tout bon. Excusez-nous pour le retard, on a quelques petits soucis de logistique. Je vous remercie d'être présents en ce troisième épisode du Lab Financement que nous avons créé chez Finance Innovation, qui est du coup dédié au financement de nos startups. Je suis Déborah Lebovig, chef de projet communication, événementiel et relations investisseurs au sein du pôle. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on est le pôle de compétitivité de la finance digitale en France et nous regroupons un écosystème de 550 membres environ, en majorité des fintechs, des rectechs, des proptechs, des startups à impact social et solidaire. On a également des grands groupes, on travaille aussi avec des incubateurs, des investisseurs, des académiques, des experts conseils et j'en passe. C'est vraiment dans l'objectif de booster le développement de nos fintechs et à la suite de la mise en place du comité investisseur et de diverses actions au pôle, on a lancé cette série de webinaires du Lab Financement, tout au long de ces derniers en fait qui vont se dérouler au fur et à mesure des mois, donc on en aura environ un par mois. On va vous donner les clés pour mettre à bien votre initiative, ce sera vraiment un partage d'expertise et d'expérience. Pour ce troisième épisode, on a décidé de s'axer un peu plus sur les facteurs clés de succès d'une levée de fonds. Nous avons sollicité plusieurs membres du pôle, dont Pierre Dutaret qui est CEO de la startup Libéo qui automatise la saisie des factures et qui a conclu d'ailleurs une levée de fonds de 20 millions d'euros en février dernier. Nous avons également Isabelle Gallo de chez Brega qui est partenaire, qui est un fonds d'investissement qui est participé autour de table justement de Libéo et également Laurent Chenet qui est président de chez MGT Finance, consultant, leveur et expert en levée de fonds, qui améliorera justement notre événement d'aujourd'hui, qui durera du coup environ 30 à 35 minutes d'échange avec 10 bonnes minutes de questions réponses. Vous avez à disposition un anglais sur la droite pour poser vos questions. N'hésitez pas également à nous féliciter ou à nous envoyer des idées de webinaires. On prend vraiment tout en compte. Je vais laisser la parole à Laurent du coup. Et n'oubliez pas que tous les événements au fil du temps sont disponibles sur notre chaîne YouTube et d'ailleurs celui-ci sera disponible dans la journée également en replay sur notre chaîne. Je vous remercie à toi Laurent. Merci Déborah. Bonjour à toutes et à tous. Merci aussi Isabelle et Pierre de co-animer avec moi ce webinaire. Et effectivement, c'est un ensemble d'ateliers qui se veulent très pratiques et c'est aussi pour ça qu'ils seront, l'intérêt c'est de pouvoir les voir et revoir et que ça fasse un ensemble d'ateliers sur tout ce qui concerne le financement, que ce soit du capital, de la dette et autres sources de financement, avec les outils plus spécifiques quand c'est nécessaire. Et s'il y a des initiatives, s'il y a des idées, des attentes, ne pas hésiter non plus à les remonter à Déborah, si ça doit faire l'objet de webinaires complémentaires. L'idée c'est de faciliter la vie des entrepreneurs sur toutes ces questions liées au financement et à la gouvernance de leur entreprise. Donc on va faire un, j'espère, quelque chose, un atelier assez interactif puisqu'on a un entrepreneur qui n'a pas fait une levée, mais plusieurs. Donc toutes ces premières levées d'amorçage jusqu'à une première levée institutionnelle, dite CERIA. Et c'est donc dans cette tranche de levée de fonds qu'on cible la présentation de ce matin sur les facteurs clés de succès. Je vais juste me présenter très rapidement et passer la parole ensuite à Isabelle et Pierre. Donc comme l'a dit Déborah, moi je fais principalement de la levée de fonds. En fait, plus globalement, j'accompagne les entreprises dans leurs problématiques de financement, la stratégie de financement, l'ingénierie financière, les sujets de gouvernance, c'est toujours plus large. Et moi je répondrai à une question clé aussi sur est-ce que c'est un prérequis d'avoir un lever de fonds pour faire une levée de fonds ? Il y a déjà un début de réponse, c'est que l'IBO n'a jamais utilisé de lever. Et en tout cas, si vous devez être accompagné, enfin dans quel cas c'est utile, dans quel cas c'est moins utile, et c'est en tout cas pas un prérequis pour aussi un lever de fonds, nous expliquerait le rôle éventuel des conseils, et pas d'ailleurs que les conseils financiers, je pense notamment aux avocats, les experts comptables. Et donc je suis aussi président du comité de labellisation d'une des filières chiffres et conseils, qui a bientôt changé de nom pour mieux cibler la fonction finance en entreprise, et ses conseils, au sein du pôle. Je vais passer la parole à Isabelle, pour dire deux mots sur Brega, qui est un des fonds, typiquement un des fonds qui sont sur ces tours-là, et très connu dans le monde des fintechs notamment. Isabelle ? Merci Laura. Isabelle Gallot, en effet, partenaire pour Brega, sur le fonds Venture, plus particulièrement de Brega, historiquement très axée sur tout ce qui est fintech, IntureTech, HealthTech, Rectech. Donc on met des tickets entre 500 000 et 10 millions, en tickets initial, avec aujourd'hui 250 millions d'euros sous gestion, bientôt 500. Et on est les chanceux investisseurs de BBO depuis bientôt deux ans. On avait investi en Précide, du coup pratiquement que sur l'équipe. Et on ne le regrette pas depuis. Voilà, enchanté. Merci Isabelle. Pierre, juste pour situer, enfin toi et l'IBO, et après je vais rapidement venir vers toi, ton retour d'expérience. Donc bonjour à tous, je suis l'un des trois cofondateurs avec Jérémy et Pierre-Antoine de l'IBO. L'IBO c'est le spécialiste du paiement entre entreprises en Europe. Et effectivement, nous avons eu la chance de rencontrer très tôt l'équipe de Brigat, et en particulier Isabelle qui a cru en nous et nous a accompagnés pour lancer les premiers développements produits, les premiers développements commerciaux de l'IBO il y a à peu près deux ans. Voilà, donc voilà ce qu'on fait chez l'IBO. Merci Pierre. En termes de mode opératoire, je vais présenter exactement quelques facteurs, enfin quelques points de repère. Mais l'idée c'est que vous puissiez intervenir, poser des questions à tout moment, et que se construise le dialogue entre l'entrepreneur, et notamment qui a déjà levé. Moi je peux apporter évidemment toujours un retour d'expérience plus complet, par pratique des dossiers, mais le retour aussi d'un investisseur, typique du profil de ceux que vous pouvez rencontrer à ce stade de développement. Quand vous faites une levée de fonds. Alors, les quelques points, on ne va pas en dire beaucoup, en plus vous aurez la possibilité d'avoir le support. Il faut bien comprendre que quand on va avoir un VC, c'est-à-dire quand on a un stade où la société est encore plus une promesse, Isabelle l'a dit, elle a investi d'abord sur l'équipe, puis avant longtemps, elle va investir à un stade où ça peut perdre encore de l'argent. Il faut aller voir un VC avec un projet ambitieux, avec l'ambition de devenir un champion, un leader. Sinon, ça ne fonctionnera pas. Il faut y aller avec... Aujourd'hui, pour être très clair, un bon dossier lève dans de bonnes conditions. Et il faut y aller avec en tête que si vous recherchez à lever auprès d'investisseurs, il y a côté investisseur la même recherche, celle de trouver les entrepreneurs auprès desquels investir. Donc, c'est une relation qui est plus équilibrée. Et la réussite de l'élevée de fond, elle repose quand même beaucoup sur de la méthode, du bon sens, du pragmatisme. C'est ce qu'on va vous expliquer après. Vous verrez, dans les échanges, il y a des prérequis, des incontournables. Et puis après, il y a des choses en plus à liberté de chacun. Mais si on n'est pas sur les prérequis, il y a peu de chances de pouvoir lever combien même on a un projet de qualité, une équipe de qualité. Donc, il faut vraiment bien se préparer, comprendre ce que c'est que le processus d'une levée de fonds, de comprendre ce qu'attendent d'ailleurs des investisseurs. Et que vous soyez accompagnés ou pas, c'est le rôle du CEO. C'est, et ça prendra du temps, et notamment dans ses premiers tours, ça peut prendre beaucoup de temps. Et ça, je dis, j'ai quelques contre-exemples, et peut-être que Pierre a levé très vite, mais à tout premier tour, ça peut prendre pas mal de temps. Donc, il faut bien se préparer, bien anticiper, etc. Je vais... Je vais... Donc, je vais me projeter... Je peux commenter un peu ce que tu as juste dit, en effet, ça peut prendre plus de temps si votre dossier n'est pas prêt pour un VC que si votre dossier est parfait. Aujourd'hui, les tours s'accélèrent pour certaines startups qui sont particulièrement prêtes. Pierre pourra en discuter, il y a un tour particulièrement rapide. Les processus de levée de fonds qui, il y a quatre ans encore, pouvaient prendre trois ou six mois. C'est en général pour des dossiers qui ne sont pas tout à fait prêts. Donc, le VC attend aussi de voir un certain nombre de milestones réalisés, que ce soit en termes de métriques, de recrutement, un certain nombre de preuves, de push-pons qui ne sont pas encore prouvées. Si vous commencez votre autre show au moment où tout ça est déjà prouvé, vous avez davantage de chances d'avoir un processus très, très accéléré de levée. Oui, je vais me permettre de compléter ce que dit Isabelle pour aller dans le même sens. En fait, il y a toute une partie de préparation qui, là, souvent, peut prendre beaucoup de temps. D'accord ? Mais quand vous êtes vraiment prêt et que vous commencez les roadshows, effectivement, aujourd'hui, ça va quand même relativement vite. Et ça va plus vite qu'avant parce qu'il y a d'abord, il y a plus de sources de financement. Et donc, il y a une volonté aussi d'investir. Et là, vous pouvez mieux maîtriser. De toute façon, c'est aussi à vous, quand vous êtes prêt de partir, de maîtriser votre calendrier, de savoir ce que vous voulez lever auprès de qui. Mais toute la rapidité du processus va très largement découler du niveau de préparation, de maturité. Et puis, quand même, des métriques ou milestones, on appelle ça comme on veut, mais c'est quelques points de repère qui sont quand même déclenchants auprès d'un investissement. Là, je vais me focaliser dans un... Alors, avant d'aller peut-être du côté du VC, ce qui serait peut-être intéressant puisque Pierre a réussi à lever en plusieurs étapes, c'est-à-dire qu'on lève par étapes successives pour atteindre des objectifs, puis plus on a de certitudes, plus on peut lever, et souvent des montants plus importants. Que Pierre partage avec vous, qui êtes dans cette réflexion probablement de lever des fonds, quels sont, selon lui, ces facteurs clés de succès, qu'est-ce qu'il a fait bien en amont des levés, au moment des levés, le temps que ça lui a pris, etc. D'avoir ce partage d'expérience et on peut construire le dialogue dès maintenant avec Pierre. Ensuite, on regardera quand même ce que je trouve ça très intéressant quand ça se passe aussi du côté de l'investisseur. Pierre, si tu peux partager ton expérience, tes expériences. Non, mais ce que je peux partager, c'est un petit peu comment nous, on a vécu ces différentes levées, peut-être en se focalisant sur la levée en amorçage avec Isabelle. Je pense déjà que c'est intéressant de se remémorer dans quel état d'esprit on était à ce moment-là et nos objectifs de l'époque. À l'époque, nous étions trois associés avec un stagiaire et nous commencions à recruter, en fait, pour avoir une équipe pour développer le produit. Donc, on recrutait des développeurs. Et nous avions une vision claire de ce que nous voulions construire, mais c'était tout début de l'aventure. Et donc, nous voulions lever des fonds pour avoir la capacité financière de construire un produit de qualité et pour avoir les moyens d'initier l'attraction commerciale. Sachant qu'on avait déjà des gens qui étaient intéressés d'utiliser le produit, qui avaient même signé des contrats pour ça, mais ils n'étaient pas encore, pourquoi on parlait, utilisateurs. Voilà, ils avaient utilisé des maquettes, ils avaient utilisé des versions très initiales du produit, mais les produits n'étaient pas encore au stade de MVP. Et donc, dans ce contexte-là, en fait, parce que je suppose qu'en fait, quand on se lance dans une levée de fonds, on n'est pas forcément toujours au même stade, mais dans ce contexte-là, en fait, nous avions commencé à parler à des business angels pour leur demander si ça les intéressait d'investir et de nous accompagner. Et donc, c'est la première démarche qu'on a entreprise et c'était la première fois qu'on faisait ça. On n'avait jamais levé des fonds, on avait déjà eu des sociétés, mais sur lesquels on n'avait jamais levé de fonds, en fait. Et donc, on était des nouveaux dans l'univers des solutions tech. Donc, on a découvert cet univers et on pourra partager certains enseignements qu'on a eus, mais voilà, je pense que le premier caveat, c'est que chaque histoire est différente, quoi. Je pense qu'on ne peut pas délivrer des... Il n'y a pas de vérité, en fait. Je pense que chaque entrepreneur aura une approche différente de ce projet-là. Et je pense que c'est... Voilà, c'est important de bien connaître le marché, comment il est construit, sachant qu'il évolue aussi. Donc, il faut suivre ses évolutions. Mais je pense qu'il n'y a pas une méthode miracle pour lever des fonds, quoi. C'est quand même, Pierre, un processus. Je ne sais pas ce qu'on pense. Je vais passer du côté d'après de l'investisseur, le point de vue de Isabelle. Moi, j'assimile souvent la levée de fonds à une course d'obstacles franchissables. Mais franchissables, si on suit quand même un processus, ne serait-ce que pour maîtriser son agenda et son timing, pour se préparer, pour anticiper, pour pouvoir négocier aussi dans de bonnes conditions. Et c'est un processus qui s'apprend comme avec méthode. Après, je suis d'accord que chaque dossier est très différent. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les comparaisons, notamment quand on compare avec les startups d'un côté ou les startups américaines, où chaque dossier est très différent. Donc, il faut avoir ses propres ressorts. Mais ceci dit, ça reste quand même un processus où les étapes sont systématiquement les mêmes, quelle que soit l'entreprise. Moi, je voudrais m'intéresser du côté du VC. Peut-être, Isabelle, c'est aussi de rappeler qu'un fonds d'investissement, d'image générale, mais Brega en particulier. Donc, de rappeler en fait comment plusieurs choses. D'abord, comment s'en structurer ? Enfin, pourquoi les investisseurs ont des mandats ? C'est-à-dire qu'eux-mêmes ont levé de l'argent pour pouvoir investir dans les entreprises. Et donc, ils ne peuvent pas investir forcément dans tout secteur d'activité, à tout stade de développement, tout type de montant, etc. Les fonds aussi ont des durées de vie, ce qui explique souvent la durée des investissements, pas pour presque tous les fonds, il y a quelques exceptions. Et deuxième partie de l'éclairage de la question, c'est du côté du VC, quels sont les principaux critères, comment on analyse, comment on se construit, comment on rentre dans le processus de levée de fonds avec un entrepreneur côté investisseur. Ok, c'est assez large. Je vais essayer de traiter chacun des points. En effet, on a tous des mandats d'investissement qu'on négocie du coup avec les personnes auxquelles on prend de l'argent, donc nos LPs. Les mandats, ça concerne en général en effet les secteurs dans lesquels on a le droit d'investir, les stades de développement auxquels on a le droit d'investir, du précis, du site, de la série A, de la série B, avec en général des fonds qui gèrent plusieurs fonds avec des stades de développement différents et des géographies. On a le droit d'investir en Europe et pas aux Etats-Unis, par exemple. Chez Brega, par exemple, on a deux fonds actifs, un qui est plutôt dédié au pré-city, donc sur des tours jusqu'à 5 millions, notamment en France parce qu'avec la BPI au capital, on a une exigence de faire 70% de nos investissements en France. Et sur les tours de série A et plus, on a un fonds dédié sur lequel je suis partner où, pour le coup, on a un secteur, un des secteurs un petit peu plus restrictifs. Donc, on est focalisé FinTech, NatureTech, RecTech, mais sur un scope géographique beaucoup plus vaste. On a le droit d'investir dans le monde entier. Il se trouve que comme on est un fonds assez opérationnel, on essaie d'avoir des bureaux là où on accompagne nos startups donc nécessairement davantage centralisés sur l'Europe plus que sur les Etats-Unis pour l'instant. Voilà. Donc, ça, c'est très important pour un entrepreneur de comprendre à quel fond il faut parler. On reçoit beaucoup de dossiers qui ne rentrent pas dans notre scope d'investissement. Il faut travailler un tout petit peu les contacts des fonds avant de les solliciter pour être sûr de rentrer dans le mandat d'investissement parce que sinon, vous allez juste envoyer des centaines de mails sans réponse. Ensuite, sur la durée de vie, en effet, un fonds en général a une durée de vie d'à peu près 10 ans renouvelables un an, deux fois. En général, c'est ça. Ça veut dire 4-5 ans pour investir, 4-5 ans pour réinvestir et sortir et parfois, on négocie un ou deux ans pour les très, 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 très belles exits, les IPO qui, en général, prennent un petit peu plus de temps que ça. Donc, nécessairement, ce qui est important de comprendre qu'on est entrepreneur, c'est à quel stade de la durée de vie du fonds, le fonds auquel vous parlez, est. parce que ça va avoir des impacts sur la liquidité qui va attendre, qui l'OL va attendre. Nécessairement, si vous rentrez dans un fonds qui a de la fresh money, donc s'il vient juste de lever son fonds, il va avoir le temps, en fait, de pouvoir investir early stage dans votre startup et d'avoir le temps de vous laisser vous maturer. À la fin de la période d'investissement, on a plutôt tendance, quand on est un fonds, à aller chercher des sociétés un peu plus matures parce qu'on va attendre un exit un petit peu plus, à une période un petit peu plus short. Voilà, et ensuite, au Linol, on est des stratégies de portefeuille, on est des asset managers. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on investit, quand on investit, sur 10 startups dans lesquelles on va investir, il y en a à peu près 5 qui vont à peu près nous rendre notre argent. Peut-être 2 ou 3 qui vont se crasher. Donc du coup, on va vraiment perdre notre argent. et le reste qui va vraiment porter toute la performance du fonds et donc du coup, qui va aussi tirer la performance des autres. Donc du coup, nous, comme on a un objectif de rendement auprès de nos LPs qui est global sur l'ensemble du portefeuille, à chaque fois qu'on met de l'argent dans une startup, il faut qu'on croit qu'elle a le potentiel de devenir celle ou les 2 ou les 3 maximum sur 10 qui vont tirer toute la profitabilité du fonds. C'est pour ça que tous les sujets et toutes les équipes ne se portent pas à un investissement évitif, qu'il faut nécessairement avoir une profondeur de marché qui justifie de pouvoir scaler très vite une boîte. Parce que du coup, si on a un objectif de retournement d'un fonds de, disons, 50 ou 100 millions, il faut croire que la boîte dans laquelle on investit en précide, 5 ou 7 ans plus tard, elle peut valoir ses 100 millions. Donc ça veut dire nécessairement des enjeux de scalabilité très très forts, des enjeux d'ambition très très forts et des profondeurs de marché qui sont très importantes avec un potentiel d'aller prendre des bars de marché très rapidement. Voilà, et donc du coup, il y a forcément des sujets qui se prêtent plus que d'autres à des formats d'investissement et qui se prêtent aussi plus que d'autres à des formats d'investissement par stade. En précide, par exemple, on a choisi d'investir chez l'IBO parce que c'était un marché à très fort potentiel où il y avait vraiment quelque chose à faire, une proposition de valeur qui était claire et démontrée par l'ailleurs à l'étranger avec une vision et une ambition portée par l'équipe qui était très précise, très concrète et très très ambitieuse notamment une vision produit, je me souviens une vision go to market qui était extrêmement claire et très forte avec quelques proof points à l'étranger mais aussi dans ce qu'ils avaient pu activer dans leur réseau personnel pour le prouver. Et des ambitions du coup de délivrabilité sur une roadmap produit qui était très claire également à l'avance et on n'a pas été déçus puisqu'en six mois ils ont délivré exactement leur roadmap produit qu'ils avaient prévu de délivrer sur six mois et ils ont pu se lancer sur le marché dans les temps prévus. Mais tout ça ce n'est pas forcément possible sur n'importe quel sujet. Par exemple, en précide, pour vous parler des sujets que je connais, je ne peux pas investir dans une société de financement en précide. Je ne peux pas investir dans une marketplace en précide parce qu'il y a tellement de choses qu'il faut prouver en fait pour savoir qui va gagner que c'est très très difficile d'investir aussi early stage. Donc il faut aussi par rapport à votre sujet calibrer quelle typologie d'investisseur vous allez chercher à différents stades de votre part. Merci. Ça, je pense que c'est un message qui est très important, c'est de bien identifier ces investisseurs potentiels. Il y a pas mal de fonds, il y a beaucoup d'informations sur les fonds qui sont disponibles, il y a quelques bons sites qui donnent pas mal d'informations. Il ne faut pas hésiter à se documenter quand on a un rendez-vous, quand on va les rencontrer, quand on les rencontre, il faut aussi en savoir plus sur le fonds parce que là, on parle d'une levée de fonds comme si l'affinité c'était de lever de l'argent. Alors évidemment, l'affinité c'est comme que de l'argent rentre. Mais c'est de trouver surtout le partenaire financier qui va aider aussi, qui va aider l'entreprise à créer de la valeur qui sera présente dans la gouvernance. Donc c'est plus que ça. Donc non seulement pour ne pas perdre de temps et cibler les bons investisseurs, mais aussi parce qu'on choisit le partenaire, il faut vraiment bien regarder les investisseurs que vous devez adresser avant d'envoyer des mails un peu partout. Et puis quand on est dans les stades jeunes, je pense qu'il faut faire attention aussi à faire des mails. Vous pouvez faire des mails, mais d'avoir une approche étape par étape pour s'assurer des retours de marché, de ne pas s'exposer trop vite parce que si vous arrivez à des stades pas assez bien préparés ou que c'est non tout de suite, vous rentrez dans un long tunnel et avant 6 mois ou 12 mois, vous aurez du mal à revenir sur ces investisseurs-là qui pourraient pourtant avoir la bonne cible peu de temps après. Donc de bien savoir aussi quels sont leurs critères d'investissement, la durée de vie des fonds, comme l'a dit Isabelle, parce que soit vous perdrez du temps, soit ça risque d'être un résultat qui va être de toute façon très déceptif. Ensuite, Isabelle, peut-être une autre question, enfin en complément de la précédente qui est sur les critères parce que tout à l'heure tu as évoqué l'équipe parce qu'au départ, l'IBO, je comprends, il y avait surtout une équipe et puis après à chaque étape, ça délivre ou ça délivre pas. Après, ça délivre ou ça délivre pas. Si ça délivre, ça continue. Si ça délivre pas, c'est plus compliqué. On fait des bridges ou ça s'arrête, mais c'est ça. Donc on comprend que le premier critère va quand même être l'équipe. Je vais peut-être mettre le bon slide. Mais derrière, qu'est-ce qui est attendu ? Comment se travaille la perception et comment se construit la relation sur ce processus, le premier rendez-vous, le deuxième, le troisième ? Est-ce qu'on est une lettre d'offre ? Comment ça se déroule d'une manière générale ? Ça, c'est à peu près, on retrouve ça un peu partout. Oui, il n'y a pas forcément de généralité pour le coup. C'est très différent d'un fond à l'autre. Chez Bregat, on est tous anciens entrepreneurs donc on a tendance à itérer beaucoup pour notre processus. Depuis quatre ans que je suis chez Bregat, on a eu cinq ou six processus différents. C'est très variable selon les fonds, mais globalement, ce à quoi il faut s'attendre, c'est... Je peux vous confondre, je peux vous parler de notre processus qui n'est pas forcément généralisable. Nous, chez Bregat, ce qui se passe, c'est qu'on a un premier meeting avec n'importe qui dans l'équipe. Ensuite, si on est convaincu, on passe à un deuxième meeting avec au moins un partenaire de toute l'équipe. Donc là, vous rencontrez deux nouvelles personnes normalement. Et directement après ça, on essaie d'avoir un partenaire de meeting. En général, les partenaire de meeting dans les autres fonds, c'est à la fin du processus pour dire si oui ou non dans une term sheet. Nous, on essaie de les mettre très tôt dans le process parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait trop de dossiers auxquels on disait non et du coup, on avait fait perdre du temps à l'entrepreneur et à l'équipe d'investissement parce qu'on avait une partie de l'équipe qui était vraiment convaincue par le sujet et une partie du partnership qui n'était pas assez renseignée sur le sujet parce qu'on voit tellement de choses que c'est un petit peu difficile de rentrer dans tout pour toutes les personnes de l'équipe. Et donc, du coup, ça ne portait pas nécessairement ses fruits. Donc, voilà. Donc, on essaie en général d'avoir un partenaire de meeting au bout d'une ou deux semaines maximum pour aligner le partnership sur les éléments clés, c'est-à-dire l'équipe, le marché et la défensibilité du sujet. Et suite à ça, en général, on a peut-être une ou deux grosses questions à creuser absolument en due deal qu'on essaie d'accélérer au maximum en général. On essaie de faire ça en une ou deux semaines. Ça dépend à quel point on est familier avec le sujet. Il y a certains sujets qu'on connaît tellement bien qu'en fait, on fait une term sheet à la fin du partner's meeting. Mais il y a des sujets sur lesquels on a besoin de s'éduquer un petit peu plus, parler à des clients, parler à des concurrents. Et où du coup, ça peut prendre jusqu'à deux semaines. Donc on essaie de faire tout tenir en quatre semaines maintenant. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le temps facile. C'est beaucoup plus facile à des stades précides où il y a moins de choses à vérifier finalement. qu'il y a des stades de série A où de temps en temps, il y a quand même une grosse partie de crunching de data et d'appels de clients pour bien comprendre les différenciations entre les concurrents. Donc voilà à peu près le processus chez Briga. Je vous laisse voir avec d'autres fonds comment ça marche chez eux. Mais c'est assez variable en fait. Non, je suis d'accord. C'est vrai, j'ai le sentiment que ça va quand même... Pas d'avantage à même de commenter que moi pour en avoir fait plusieurs. Ça va... Je pense que ça s'accélère quand même. Les tours aujourd'hui vont quand même un petit peu plus vite dans les processus. Par contre, le message qui est important dans ce que dit Isabelle, c'est qu'il faut capter l'attention. Vous êtes en contact avec un fonds, mais derrière, ce n'est pas une personne qui va décider d'investir, c'est soit une décision collégiale. Donc, ça en dit long d'ailleurs dans les facteurs clés, c'est que quand vous structurez une documentation, vous ne la construisez pas par rapport à un interlocuteur. C'est un document qui doit être suffisamment construit, qui va circuler au sein d'une équipe aussi. Et si les décisions sont quand même plus rapides, on voit bien qu'elles sont quand même collégiales et qu'on doit aller chercher un consensus sur une conviction puisqu'on est encore sur les entreprises qui n'ont pas d'historique de chiffre d'affaires et d'Ebida qui, en général, sont rassurants par eux-mêmes. C'est ça l'enjeu aussi du venture. Je voudrais poser une question peut-être à Pierre sur la phase amont de préparation. Et Déborah, moi, je ne vois pas s'il y a des questions, des mains levées ou pas. Il ne faut pas hésiter à donner la main à ceux qui pourraient à ce stade poser des questions. Alors, je regarde celles qui n'ont pas encore été répondues. J'ai une question de Antoine Bourgeois. Je n'ai pas parlé de crypto, mais de... Ah non, alors ça doit être une discussion, ça. est-ce qu'il y a dans le chat ? Est-ce qu'on a parlé de crypto, effectivement ? Non, mais je pense que... Pierre a répondu, en fait. Laurent. Ça, c'est très bien. Moi, j'ai une question aussi. Sur les problématiques de Business Angels, il y a une vraie carence en région. Pas qu'à, pour n'en citer qu'une, surtout quand on connaît l'importance de l'investissement de proximité. Alors, c'est pas... C'est étonnant parce qu'en PACA, il y a quand même des... D'abord, il y a un fonds de la région qui est plutôt actif. Il y a pas mal de Business Angels, mais après, il y a des réseaux. Et là où... Ça, c'est extrêmement important. C'est pour ça que je pense que les premiers taux, ils doivent aussi être portés par les CEOs plus que les intermédiaires. Ça doit faire partie de l'effort d'avoir à aller chercher, faire jouer l'écosystème, les réseaux qu'on peut mobiliser à travers l'écosystème pour pouvoir aller à la rencontre des premiers investisseurs privés. Et là, les investisseurs privés, il faut éviter de les démultiplier. Plutôt choisir des profils entrepreneurs qui ont une capacité à mettre de l'argent, capacité à être présent dans un board, aider l'entreprise parce qu'ils ont déjà connu ça, à poser des fondations. S'ils peuvent apporter un éclairage métier, c'est quand même un plus pour permettre à des entrepreneurs qui sont souvent au quotidien la tête dans le guidon de prendre un peu de recul au travers ne serait-ce que d'un coïté stratégique et de partager avec des gens qui connaissent vraiment experts du sujet. Et après, il faut jouer sur tous les territoires. Aujourd'hui, il y a des fonds régionaux et des accès au BA auxquels on peut accéder assez facilement mais en rentrant, en s'appuyant quand même sur l'écosystème. Alors autant, je ne suis pas fan d'être présent dans tous les incubateurs et autres parce qu'il ne faut pas se disperser. Mais si on n'y est pas du tout ou si c'est juste de l'hébergement, ça, ça ne sert à rien. C'est contre-productif. Je pense que pour moi, ça fait partie des prérequis quand même d'être dans un écosystème parce que, voilà, on capte l'attention des fonds et je pense qu'Isabelle, elle doit avoir passé des sociétés, screené sur des sujets qui les intéressent, des sociétés qu'elle verra peut-être beaucoup plus tard ou à laquelle elle s'intéressera en matière d'investissement quand ça arrivera peut-être au bon niveau de maturité mais ça ne peut pas arriver comme ça en boîte aux lettres et autre point que je... Donc là, c'est la réponse qui est plus sur l'IBA et la région sud ou autre mais dans les conseils je pense je vois ce qu'en pense Isabelle contacter par mail c'est ce qu'elle disait le fond quand on est prêt très bien moi je reste encore reconvaincu qu'aujourd'hui plus votre dossier est recommandé mieux c'est recommandé ça ne veut pas dire un levain de fond évidemment un intermédiaire professionnel reconnu est un facilitateur et ça fait partie de son job mais ça peut être un autre entrepreneur participation du fond ça peut être un avocat ça peut être plusieurs personnes c'est pas mal mais comme les fonds sont suscités et reçoivent beaucoup de dossiers si on veut que ça capte l'attention donc il y a au moins ce premier rendez-vous qui est important ces premiers échanges c'est pas mal quand même quand un dossier est recommandé et l'importance ou d'être dans les radars enfin sous une forme ou d'autre ça peut prendre différentes formes d'où l'importance des écosystèmes et de se bouger pour que ça arrive et on a forcément des relations ou des portes d'entrée ou autre lever ou pas lever Isabelle les dossiers chez Vrega ils sont ils arrivent beaucoup par recommandation ou c'est que du deal flow approche direct il y en a quand même de plus en plus ou boîte mail contact enfin je tiens oui alors je pense que de toute façon comme tous les fonds on a un petit peu tout on a à la fois de l'inbound qui nous arrive soit par le contact qui est website soit par nos boîtes mail directement soit recommandées par quelqu'un qu'on connaît et une partie outbound où on va chercher en fait du deal flow sur lequel on est particulièrement intéressé sur des sujets qu'on aime particulièrement et qu'on creuse dans le cadre du deal ou dans le cadre de recherche de secteur je pense que cette proportion varie selon les mois selon les fonds mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tout le monde a de tout et qu'il y a une hiérarchisation nécessairement du deal flow entrant par typologie donc c'est sûr qu'un contact form sur un website ça a moins de chance d'arriver sur le haut de la pile de dossier qu'une startup qui est recommandée par quelqu'un qu'on connaît et en général la grande question des startups c'est moi je connais personne surtout celles qui sont en région il n'y a pas beaucoup d'écosystèmes autour de moi comment je fais pour connaître des gens qui connaissent des fonds et en fait la réponse elle est quand même assez elle est beaucoup plus simple que ce qu'on croit en fait parce que vous n'avez pas besoin de connaître des LP chez nous vous n'avez pas besoin de connaître des business angels avec lesquels on bosse vous n'avez pas besoin de connaître des lovers qui peuvent vous recommander etc ce qui marche très bien c'est de vous faire recommander par nos startups moi je pense que jamais je n'ai pas ouvert un dossier envoyé par une de mes Watt notamment sur des sujets qu'ils connaissent particulièrement mais FinTech qui m'envoient d'autres FinTech là c'est directement sur le haut de ma liste et donc pour ça c'est bien parce que ça fait déjà une pré-qualification et pour ça en fait il suffit de rencontrer les startups des fonds ce qui est très bien dans tous les cas parce que c'est important d'avoir des peines à échanger et ce qui est très bien aussi pour comprendre le background et les philosophies d'investissement et les philosophies d'accompagnement des différents sites donc dans tous les cas vous avez intérêt à faire ça et si vous entendez suffisamment bien et si vous arrivez à créer du lien avec certaines startups qui peuvent vous recommander à leur fond c'est Jackpot pour celles qui sont en région parfait alors on peut passer peut-être à la prochaine question de Anthony Laurent tu maîtrises donc les VCs aujourd'hui afin d'orienter en fonction des spécificités des startups en recherche de fonds j'ai pas bien entendu la question est-ce que tu maîtrises les VCs aujourd'hui afin d'orienter en fonction des spécificités des startups qui sont en recherche de fonds ah bah oui mais c'est même c'est le boulot qui est un lever ou pas mais qui plus est du lever que de savoir vers qui il faut aller vers quelle typologie d'investisseurs parce qu'aujourd'hui on parle de VCs mais il y a des fonds institutionnels il y a des corporate il y a des familles office il y a une grande catégorie de diversité d'investisseurs il y a des fonds étrangers j'entends ceux qui sont représentés à Paris qui sont beaucoup plus nombreux il n'y en avait pas il y a 10 ans Sabelle Bussier il y a 5 ans il y en a de plus en plus de toute façon les tours sont plus importants il y a plus d'argent donc il y a aussi des assemblages plus nombreux donc oui l'important c'est pas c'est pour ça qu'il faut bien se renseigner parce que c'est assez segmenté mais en ce qui concerne si la question elle s'adresse à moi plus spécifiquement pour un lever oui c'est bien sûr que c'est la première des choses à savoir on doit savoir c'est non seulement vers quel type d'investisseurs on peut aller et s'assurer quand même qu'ils sont à un stade où ils investissent parce qu'on peut être dans une stratégie d'investissement ils sont peut-être entre deux véhicules sur des bouts de véhicules et qu'on a un stade de développement où ça passera pas après il faut aussi parfois passer des coups de fil parce qu'on a la limite de l'exercice et ça peut marcher aussi mais donc oui le ciblage il est essentiel mais aujourd'hui il y a des bases de données vous pouvez même l'entrepreneur il peut quasiment seul le faire alors quand on est sur du soft ou certains types de solutions il y a des sujets qui sont plus faciles que d'autres mais aujourd'hui en tout cas le rôle du lever c'est clair nous on a des bases de données qui permettent de faire ce prix et c'est un boulot permanent il n'y a pas une semaine où il n'y a pas une levée d'un fond Merci Laurent j'ai une question pour Pierre on entend de plus en plus parler des prises de contrôle hostiles de la part du VC en cas de forte croissance cela ne te fait pas peur et du coup dans la même lignée je pense que ce sera plus ou moins similaire de même à force de se renseigner il apparaît qu'une grande partie des entrepreneurs semblent déçus de l'accompagnement et du comportement des VC sur le court moyen terme un retour d'expérience Je pense que ça rejoint un peu ce que disait Isabelle c'est que je pense que on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre c'est-à-dire que si on fait rentrer de nos actionnaires sur capital il faut les considérer comme des partenaires et donc il faut discuter de ce qui peut bien se passer de ce qui peut mal se passer en amont et donc réussir à atterrir sur des clauses juridiques avec lesquelles on se sent à l'aise déjà et puis je pense qu'il faut aussi évoquer parce que tout ne se gère pas avec le juridique il faut aussi évoquer comment on réagirait si les résultats n'étaient pas au rendez-vous si les choses ne se passaient pas comme on le souhaiterait et se renseigner sur des situations équivalentes qu'ont connues d'autres start-up avec ces avérentuels partenaires financiers pour essayer de comprendre si on se sent en l'aise à travailler ensemble ou pas je pense que il y aura toujours des divisions entre associés ce qui est important c'est d'avoir en fait les moments les outils pour discuter de 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 ce qui ne va pas quand ça ne va pas et pouvoir trouver des solutions mais voilà je pense qu'il y aura toujours des sociétés qui fonctionnent bien et pour lesquelles tout se passe bien il y aura toujours des sociétés pour lesquelles les résultats sont moins au rendez-vous et pour lesquelles du coup on finit par se fâcher parce qu'on n'est pas d'accord parce qu'on n'est pas content voilà je pense que ça existera toujours je pense que néanmoins en fait il faut se poser ces questions qui fâchent en amont il faut essayer de se renseigner comme le disait Isabelle tout à l'heure en parlant des start-up qui font partie de portefeuille de fonds avec lesquels on échange pour voir si on se sent à l'aise ou pas à travailler ensemble et alors du coup je pense on n'a pas trop évoqué en fait parce que je ne sais pas si la question aujourd'hui c'est comment réussir une levée de fonds de seed ou de série A parce que ce n'est pas du tout la même chose mais moi je pense qu'il y a plusieurs même si toute situation est différente je pense qu'il y a plusieurs conseils qu'on peut donner en tout cas certains retours d'expériences qui sont intéressants je pense que pour rebondir sur ce que disait Laurent tout à l'heure le premier élément c'est que en tant que start-upper quand on se lance dans un processus de recrutement on se sent fragile je pense que c'est un sentiment qu'il faut chasser parce que on parle à des interlocuteurs qui ont eux-mêmes des besoins d'investir donc en fait c'est exactement ce que disait Laurent tout à l'heure il faut créer ce match on propose un investissement qui peut être intéressant pour le fond déjà il faut complètement enlever cette timidité cette crainte puisque voilà on est en soi en tant que start-upper un produit intéressant pour un investisseur après moi je pense qu'il y a une bonne manière de commencer c'est de parler à des business angels alors peut-être que si on est en province c'est moins facile mais je pense qu'il faut quand même essayer de rencontrer les bonnes personnes parce qu'aujourd'hui si on est en PACA mais que les business angels avec lesquels on souhaite échanger sont à Paris voire dans d'autres pays je pense qu'il suffit de leur écrire sur LinkedIn s'il y a un intérêt que ce qu'on fait est intéressant et que la manière dont on le présente est attractive je pense qu'un business angel il répondra donc c'est intéressant de parler des business angels pourquoi parce que si on choisit des business angels qui sont dans l'univers dans son univers ce sont des gens ce sont des personnes qui sont très pertinentes parce que ce sont souvent des anciens entrepreneurs qui connaissent très bien l'industrie qui sont spécialistes et donc parler avec eux déjà ça permet de savoir si on va dans la bonne direction ou pas ça permet de rôder son discours pour lever des fonds et en plus séduire des business angels ça permet de crédibiliser l'intérêt pour pour sa startup en tant qu'investissement ça permet de crédibiliser l'intérêt que pourrait porter après des VCs à sa société donc ça je pense que c'est vraiment le conseil que je donnerai et là malheureusement il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de pas de recette miracle il faut il faut contacter beaucoup de business angels il faut être bien préparé il faut chercher à les séduire il faut arriver avec de l'énergie de la motivation de l'envie c'est vraiment un exercice de séduction il ne faut pas se pentir c'est à dire que si on a mal travaillé en amont et qu'on a un mauvais produit ou un mauvais un mauvais un mauvais projet malheureusement ça ne marchera pas donc le premier objectif c'est d'avoir un projet qui a du sens et quand on a un projet qui a du sens il faut affiner son discours pour le rendre attractif pour vite expliquer ce qu'on fait pour vite expliquer l'intérêt que ça a et pour vite expliquer l'opportunité que ça représente et l'intérêt des business angels c'est qu'ils se connaissent ils travaillent ensemble et donc ils peuvent permettre de parler à d'autres business angels ils permettent de séduire probablement un groupe de business angels et donc ça permet assez vite de sécuriser peut-être 200, 300, 400 000 euros et l'intérêt bien sûr c'est que ces business angels comme je le disais ils sont aussi connectés à des fonds et donc ils vont dire ben ça regarde je vais peut-être investir là-dedans ça pourrait être pas mal que vous investissiez aussi etc. donc ça ça serait un peu moi je trouve que pour démarrer c'est un peu le conseil que je donnerais et si on préfère lever tout de suite avec des fonds je pense qu'il faut réaliser qu'en vrai il y a beaucoup 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 de fonds qui investissent il y a beaucoup d'argent sur le marché donc il faut réussir à identifier les fonds qui connaissent le mieux le domaine dans lequel on est et après avoir un petit peu rodé son discours ben les contacter pour savoir avant même de les pitcher savoir si ça peut les intéresser d'investir dans le domaine savoir comment ils voient le marché évoluer bon voilà il faut essayer un petit peu comme ça de créer un contact avant même d'être dans une démarche peut-être direct de lever de choix peut-être essayer de nouer comme ça un lien qui est non intéressé dans un premier temps et petit à petit on peut construire un dialogue et voir s'il n'y a pas des choses à construire ensemble et je pense il faut construire une tactique comme ça en parlant en fait en ayant en tête des fonds avec lesquels on souhaiterait lever des fonds qui connaissent très bien son marché si on pense qu'ils sont peu nombreux peut-être qu'on veut entre guillemets se faire les dents avec d'autres fonds avant et puis après il faut avoir en tête que c'est un exercice de volume il y a je ne sais pas combien de fonds il faut ça prend du temps de ce point de vue là du coup parce que plus on en voit plus on a de chances de lever mais je pense il faut avoir en tête que c'est un exercice qui nécessite au moins un autre un petit peu d'y passer du temps c'est très chronophage ouais c'est chronophage alors après il faut essayer de l'organiser pour que ce soit le plus efficient possible mais c'est sûr ça peut être chronophage ça rejoint ce que disait Isabelle tout à l'heure il faut se lancer là-dedans quand c'est le bon moment aussi oui quand on est bien prêt que c'est le bon moment surtout bien prêt et donc avant de parler à des angels on peut même parler à d'autres startuppers de son univers et je pense qu'ils seront de très bons conseils merci Pierre on va prendre les deux dernières questions en une étant donné qu'elles sont les deux pour Laurent si tu peux nous faire une petite réponse en deux trois minutes pour les deux comment fait-on excusez-moi comment fait-on pour savoir si un fonds est un bout de course et qu'il est de ce fait inutile de transmettre un dossier et la deuxième question comment intervenez-vous donc Laurent en tant que conseil enlevé SuccessFise ou Retainer je vais répondre d'abord sur avant de jouer sur le rôle enfin excusez-moi redonne-moi la première question je prends une note en même temps pour savoir si le fonds est en bout de course et de ce fait inutile de transmettre le dossier alors le rôle d'un professionnel qui fait ce métier les gens comme nous qui sont assez nombreux alors il y a un peu de tout je sais mais qui font ça notre métier notamment c'est d'être en contact avec les investisseurs et donc de savoir quelles sont leurs poches aujourd'hui sur quoi ils investissent à quel stade et donc on échange et puis après il y a la confrontation au marché donc simplement quand moi j'appelle je n'expose jamais un dossier avant d'avoir validé qu'effectivement ça peut rentrer dans la stratégie du fond au moment où j'appelle donc nous on peut le checker alors c'est sûr que quand vous allez sur internet chercher de l'information vous saurez probablement tout ce que vous a dit tout à l'heure Isabelle ça va sur Bregard vous connaissez les zones géographiques vous ne savez pas quelles sont les différentes poches qui sont derrière vous avez une enveloppe peut-être on gère 250 millions on a 250 millions de suggestions mais vous savez à peu près ce qui peut les intéresser après est-ce qu'ils sont en train d'investir ou pas ils sont entre deux fonds tout ça ça vous ne pouvez pas jamais le savoir mais les intermédiaires en général ils le savent mais ils vont chercher l'information et ça n'est pas public donc il faut aller chercher voilà mais ça fait partie de notre travail après comment intervient un leveur de fonds alors les leveurs de fonds juste une précision sur ces premiers tours dont on parle il y a une boîte sur deux qui fait 100 leveurs donc ce n'est pas un peu pour réussir après il y en a qui n'ont pas pris de leveurs et qui auraient mieux fait d'en prendre et puis avoir un leveur ce n'est pas toujours une garantie infinée il faut bien comprendre à quoi sert un leveur et ce n'est pas fait je parle des tout premiers tours fait pour toutes les entreprises et dans ce qu'on entend sur le leveur quand on parle du leveur du mandat qui prend un reteneur et un success fit donc qui prend tout le processus ça peut être utile je le fais donc ça existe et c'est parfois utile mais ça englobe une mission qui est plus large plus que le success fit et le reteneur vous devez surtout voir quels sont les engagements qui sont demandés par le leveur et de regarder son track record parce que si c'est un secteur d'activité qu'il ne connaît pas ce qu'il n'a pas fait d'opération il n'est pas forcément le plus pertinent je ne dis pas qu'il ne saurait pas faire parce que ça reste du process et de la méthode on peut toujours faire mais ça il faut déjà regarder cet aspect là pensez aussi qu'il y aura une durée d'exclusivité parce qu'il ne vivra pas du reteneur sauf s'il est brutal mais aujourd'hui il n'y a pas de gros reteneur il faut engager le client il faut qu'il y ait un commitment je suis d'accord mais il n'y a aucune somme d'argent significative qui couvre tous les travaux de préparation d'avoir la vision de savoir la présenter on peut accompagner etc et donc le lever il prend le risque que le dossier n'aboutisse pas donc normalement un bon lever il est ultra sélectif comme un fonds il va passer beaucoup de dossiers dans un très peu pour que tu aies une chance d'aboutir et quand j'ai une chance d'aboutir c'est quand je vais sur un dossier je lui dis qu'il y a 95% de chance et parfois la probabilité n'est pas toujours suffisante mais après il y a des aléas les entreprises sont extrêmement jeunes et c'est comme quand un fonds a investi et que ça n'a pas marché il y a aussi une petite question de time to market il y a des questions exogènes ce n'est pas forcément donc ce qu'il faut regarder c'est la durée d'exclusivité et c'est la durée du droit de suite il ne faut pas se faire enfermer normalement un bon lever à un moment donné si ça ne matche pas elle aussi c'est un partenaire il faut être capable de déboucler mais sans ces droits de suite sans tous ces trucs-là enfin sur ce cas particulier ou en tout cas limité à ce qui a réellement été fait parce qu'un travail qui a été fait qui n'a pas été rémunéré qu'il le soit différé je n'ai pas de problème je dis ça je n'ai jamais eu à jouer un droit de suite je crois que ça n'arrive quasiment à mon sens ça doit quasiment arriver jamais mais je dirais que dans les premiers tours s'il y a un conseil sinon on peut intervenir de manière beaucoup plus différente on travaille sur la phase amont on travaille beaucoup sur la gouvernance sur la stratégie de financement sur les BP sur aider à constituer des boards quand vous avez des BA mais pas forcément des experts du métier quand on peut faire comme Pierre avoir des BA qui sont experts du métier dans son board c'est évidemment beaucoup mieux on va aider l'entreprise à se mettre sur à poser les fondations pour aller chercher les investisseurs qui vont lui permettre d'accélérer éventuellement d'être face à l'hypercroissance c'est-à-dire passer d'une entreprise où on peut être artisanal et bricolé à quelque chose de très structuré pour encaisser un modèle qu'on a vendu ce qu'a l'app donc qui va très très vite et voilà donc on peut intervenir à différentes phases de la préparation on peut faire gagner du temps à appeler les investisseurs si on prend le processus complet mais on peut aussi être là pour décrypter les offres reçues quand le CEO est en première ligne et parfois c'est dans certains domaines je pense que le CEO il est mieux d'être en première ligne notamment les quelques voix où ce n'est pas toujours le lever qui sera le mieux reçu tout dépend du positionnement du lever c'est pour ça qu'il faut bien le choisir et ensuite on peut comme ça accompagner de manière plus au temps passé sur des phases critiques où l'entrepreneur n'a pas forcément les ressources en interne il ne va pas recruter spécifiquement quelqu'un alors qu'il ne fait pas d'élevée non plus tous les quatre matins donc là on peut être un appui utile et moi je pense qu'il y a un conseil qui est fondamental dans les premiers tours c'est quand même l'avocat parce que il faut comprendre la documentation juridique il ne faut pas s'arbouter sur toutes les demandes des investisseurs puisqu'on a compris qu'il y a les fonds ont des durées de vie il y a nécessairement des clauses de rendez-vous il faut se protéger ceux qui sont minoritaires dans un certain nombre de situations il faut comprendre les demandes il faut négocier et de toute façon déjà le term sheet en dit long sur le niveau la qualité du partenariat qui est en train de se profiler et des problèmes qu'on aura derrière quand les entrepreneurs ne sont pas contents c'est que souvent ils n'ont pas forcément levé dans les bonnes conditions avec les bonnes clauses ils ont fallu et ça part en brille parce que aussi très souvent une start-up ça prend plus de temps prévu ça coûte donc plus cher ça va beaucoup moins vite et donc ça peut créer aussi quelques crispations donc soit on a des gens intelligents qui sont bien choisis il y a un vrai partenariat ça se passe bien soit comme dit Pierre à un moment donné on ne peut pas avoir le beurre l'argent du beurre on s'est mis sur une trajectoire on ne la tient pas et souvent ce n'est pas tellement l'investisseur le problème c'est qu'il y a une équipe d'associés les associés ne s'entendent plus et les majorités vont se faire avec le fond c'est là où ça peut aussi partir en vrille donc je pense qu'il faut un avocat mais pas l'avocat de famille pas l'avocat sympa pas cher qui a fait tous les PV juridiques ici un avocat qui comprend les pactes spécifiques aux start-up parce qu'une question qui n'a pas été posée mais qui est assez clé et qui souvent et moi il n'a jamais été dit de bruit de cœur puisque je suis intermédiaire donc je traite le sujet avant mais les valos le meilleur moyen de se décrédiviser c'est d'arriver avec des valos stupides parce qu'on a vu des boîtes américaines levées ou le petit copain alors que chaque dossier à côté même en France levait sur des valos de dingue la valo ne veut rien dire si on n'a pas l'outil juridique associé qui est dans le pacte et donc moi je peux avoir sur un même dossier des valos très différentes mais il faut quand même lire le pacte et il y a une des fintech de l'année au pôle quand elle a levé elle n'a pas pris l'offre la mieux disante en termes de valos mais le pacte à côté était très fair au niveau de la gouvernance des engagements fondateurs des alignements d'intérêts et il y avait un vrai alignement d'intérêts en plus c'est au covoet apporté en termes de business et de métier l'investisseur donc c'est pas que de l'argent de développement notamment européen voilà il y a toute une réflexion et finalement il est parti les entrepreneurs enfin ils étaient sont partis vers ce front et c'était pas la meilleure valo donc il faut faire attention moi je suis sollicité donc je vais chercher les valos du marché on l'a perdu Laurent tu nous entends en attendant Pierre Isabelle je pense qu'on va terminer est-ce que vous avez un dernier mot ou un dernier conseil à donner aux entrepreneurs qui souhaiteraient incessamment sous peu lever des fonds moi ce que je disais tout à l'heure je pense qu'il faut pardon si tu voulais si tu allais répondre Isabelle mais moi je pense qu'il faut parler à des gens qui ont levé des fonds pour bien se préparer comprendre que ça c'est un vrai investissement et c'est un investissement qui est sain pour sa société parce que je pense que c'est dans certains cas c'est un passage obligé et après il faut bien se préparer et puis comme on disait tout à l'heure avoir en tête que voilà c'est un vrai exercice de séduction et un exercice de vente c'est du marketing très clairement Isabelle si tu veux conclure oui mais encore une fois moi ce que je dirais c'est plutôt timing is key moi je trouve que ça sert à rien de contacter des fonds un an avant d'être prêt tout ce que vous allez faire c'est perdre le momentum et potentiellement lasser certains investisseurs et risquer en fait de se mettre dans une position où vous ne progressez pas aussi vite que ce qu'on aurait cru possible donc ne contactez quand vous êtes bien prêt quand vous avez fait tout l'exercice que Pierre vient de mentionner d'avoir parlé à des business angels d'avoir parlé à d'autres startups vous vous êtes fait recommander les fonds qui sont bien pour vous d'avoir bien compris leurs tests d'investissement et avec qui parler et d'avoir bien peaufiné votre discours et une fois que vous avez tout fait ça que vous avez les milestones rich et pas anticipé oui dans 6 mois je pense que je vais pouvoir faire ça c'est déjà fait là en général il y a très peu de chances que vous ne le viez pas parce que comme je disais il y a beaucoup d'argent aujourd'hui dans l'écosystème VC et autres en revanche il y a une proportion non négligeable qui sont dédiées à un certain nombre un petit nombre de startups sur lesquelles c'est très 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 concurrentiel l'IBO en fait partie évidemment et en fait pour la long tail c'est très compliqué donc derrière le message d'il y a beaucoup d'argent sur le marché se cache quand même une réalité terrain qui est parfois très mal vécue par les personnes et quand on me dit c'est bon il y a plein d'argent t'es sûr de lever c'est pas vrai t'es sûr de lever oui si t'es prêt si t'as bien bossé totalement d'accord merci beaucoup merci à vous trois écoutez on va finaliser cet atelier je vous rappelle que je vous ai ajouté le lien vous pouvez retrouver dès cet après-midi ou demain matin l'événement sur notre chaîne YouTube et qu'on alimentera au fur et à mesure des webinaires dans le temps voilà je vous remercie beaucoup merci à tous merci merci à nous pour participer merci Laurent-Pierry de l'aide bonne journée au revoir bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous